Si les gens ont la curiosité de lire le livre, je propose qu'on fasse une révolution du football. Il faut changer les arbitres, j'ai fait de façon provocatrice, changer les arbitres, changer les joueurs, changer les dirigeants, changer les médias et changer les règles. Je ne suis pas venu avec le contrat, mais le contrat a été signé, dans mon souvenir, le 21 août, aux alentours du 20 août 2017, avec une sortie prévue en septembre 2018. Donc en fait, le bouquin, au moment où se passe l'histoire de Nantes, il est écrit à moitié déjà. Donc ça n'a rajouté qu'un petit chapitre, finalement, il doit y avoir 15 pages ou 20 pages sur les 300 qui concernent l'épisode de Nantes. Tout le reste est inchangé. J'ai reçu beaucoup de témoignages de collègues, alors beaucoup qui me disent merci, d'autres qui me disent enfin quelqu'un qui parle pour nous. Et puis, curieusement, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'autres disciplines sportives, où les arbitres m'ont envoyé des messages en me disant merci, parce qu'en fait, on rencontre la même chose dans notre discipline. Ce n'est pas propre au football, je parle notamment du management. Et donc, ça leur a fait du bien aussi de trouver au moins quelqu'un qui parlait pour eux. Je serais bien en peine de me décrire leurs sentiments. Il faudra leur demander. Mais en tout cas, si vous voulez savoir s'ils m'ont apporté un soutien, la réponse est non. L'arbitre est un homme seul. Et lorsqu'il a un problème, quel qu'il soit, le mien était extraordinaire, parce que, évidemment, ce n'était jamais arrivé. Mais quand un arbitre est violenté, quand il est menacé, quand il est sous la pression médiatique, il est seul. Personne ne vient de défendre, et encore moins l'institution. Donc ça, c'est aussi un message. C'est-à-dire qu'il faut changer les choses. Il faut que les arbitres se sentent soutenus. Et pas... C'est-à-dire que là, on a besoin d'une main tendue quand on est arbitre. Et bien souvent, on attend qu'elle vienne de l'institution. Elle ne vient jamais. Comme chacun joue sa propre carrière, ils ont oublié le collectif. Et c'est là où les arbitres ont une force considérable. Pour peu qu'ils soient unis. Mais en fait, tout est fait pour les individualiser. C'est-à-dire qu'on privilégie certains arbitres pour leur docilité. Donc plus ils vont être zélateurs au sens où ils vont porter l'institution et se montrer très conciliants avec son mode de fonctionnement, plus ils ont de chances de gravir les échelons, plus ils ont de chances d'être portés dans les hiérarchies. Donc, ce faisant, on est dans une grosse compétition interne. Et tous les coups sont permis pour passer devant le petit camarade. Et ça, c'est le problème. Mais c'est comme ça que vivent toutes les institutions. Je ne suis pas le premier à dire qu'il faut diviser pour régner, mais c'est ça. Et la compétition conduit à ça. Ce n'est pas très populaire de dire ça, mais quand les cheminots font grève, quand ils sont 45%, c'est un succès. Les arbitres, pour faire grève, il faut qu'ils soient 100%. Sinon, il ne faut pas grève. Donc voilà, c'est ça qu'il faut changer comme logiciel. C'est-à-dire que ce n'est pas grave s'il n'y a que 70% de grévistes. Bon, ça, c'est un message de l'ancien président du syndicat. Le vrai problème, c'est que les arbitres pensent qu'ils vont subir des représailles. Donc, ils ne font rien. Et tant et si bien que lorsque mon livre est sorti, quand il a été annoncé en tout cas, tous les arbitres fédéraux, tous ceux qui officient dans les championnats nationaux, y compris de CN3, ont tous reçu un courrier de la DTA en disant qu'il y avait des déclarations de l'un, d'un, d'un, qu'il les remettait en question, etc., et qu'il fallait rester fidèles à leur grande tradition, à savoir se taire, et surtout ne pas s'exprimer. En gros, c'était une mise en garde. On n'allait pas suivre ce vilain petit canard qui viendrait expliquer comment ça se passe chez nous. Donc voilà, ils ont tous reçu ça. C'est une mise en garde. Mais c'est une mise en garde pour protéger l'institution. Ce n'est pas pour venir en aide auprès des arbitres. Le PDG Air France, il est pilote d'avion. On ne demande pas aux dirigeants d'Air France d'être un pilote d'avion. Par contre, chez les arbitres, il faut nécessairement avoir été arbitre pour être le directeur. Moi, je pense que non. C'est une erreur, parce qu'on n'est pas forcément un bon directeur parce qu'on a été arbitre. Et bien souvent, ça crée d'ailleurs un problème. Donc je pense qu'il faut aller chercher ailleurs des ressources pour manager les hommes. L'idée, c'est de se dire les arbitres, personne ne les connaît. On les voit 90 minutes, ils disparaissent, ils reviennent la semaine d'après. Et en fait, on a juste un contact lors du match et on ne se connaît pas. Et pourtant, on partage le même terrain, on partage la même passion et en fait, on ne se connaît pas. Donc c'est quand même problématique. Et j'enviserai... Mes propositions, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que les joueurs viennent nous voir, nous entraîner à Clairefontaine et à l'inverse, que les arbitres aillent voir comment les clubs s'entraînent. Donc ça veut dire, il faut tourner tous les mois et puis aller faire une séance n'importe quoi à Bordeaux. Un arbitre irait à Bordeaux pendant que l'autre irait à Marseille, l'autre à Dijon, l'autre à Caen, l'autre à Amiens. On passe une journée ensemble. On se connaît déjà un peu mieux. Ça nous permet de répondre à des questions parce qu'en fait, il y a une frustration. C'est-à-dire que les joueurs aimeraient nous poser des questions, on n'a jamais le temps d'y répondre. Et à l'inverse, les arbitres aimeraient poser des questions aux joueurs et on n'a pas le temps d'échanger. Et je pense que plus on se connaît, plus on se comprend et plus on se respecte. Donc c'est ça l'idée. C'est de créer de la compréhension mutuelle, un rapport, je ne vais pas dire amical, mais au moins un rapport respectueux. On va travailler ensemble, on s'entraîne ensemble. Ça m'est arrivé de le faire dans certains clubs. Je suis allé à Saint-Etienne, je suis allé à Evian. Je trouvais ça très intéressant. Trop court, parce que c'était une demi-journée, on repartait, mais je pense que ça doit s'inscrire, ça doit être ritualisé. On se dit, voilà, l'arbitre, c'est une autre équipe et on va apprendre à se connaître. Il y a une qui me tient particulièrement à cœur. Alors, on va parler du côté du volet sanctions, parce que, voilà, moi je pense que l'exclusion temporaire pourrait être très utile. Je ne vois pas pourquoi on freine, parce que ça existe dans des championnats amateurs, etc. On pourrait le faire à tous les niveaux. Mais plus encore, je pense au côté pédagogique et éducatif de la sanction. Oublions les dix minutes. On va parler des sanctions sur les matchs. Vous avez vu, on va citer le plus célèbre, Kylian Mbappé a été sanctionné de trois matchs cette saison pour une bousculade. Pendant trois matchs, il est resté à la maison où il s'est assis dans les gradins et en gros, il a purgé sa peine. Et moi, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire là. Imaginez que ces trois matchs de suspension pourraient être convertis en deux matchs, par exemple, à condition que lors des deux week-ends de suspension, le joueur suspendu aille arbitrer un match de jeûne, par exemple. Un match amateur, un samedi après-midi. Imaginons, alors là, évidemment, je prends le plus célèbre, mais si on prend Kylian Mbappé, on lui dit, voilà, Kylian, t'es un garçon sympathique, intelligent, donc tu vas utiliser ton week-end de suspension pour aller arbitrer un match à Drancy, entre deux équipes de jeûne. on ne le dit à personne, il débarque, il arbitre le match. Imaginons, d'abord, il réduit sa peine, en termes d'image, c'est hyper positif pour lui. Imaginons la tête des enfants. Toute leur vie, ils se souviendront que Kylian Mbappé est venu les arbitrer un samedi après-midi. Et c'est quoi l'effet pour l'arbitre ? C'est que l'arbitre, il est incarné. Là, c'est un champion du monde qui vient arbitre un match de foot, de jeûne, qui se rend utile pour le football en général. Voilà, c'est ce que j'appelle une sanction intelligente. Et puis, quand il va revenir sur le terrain, son image va être changée. Son image, son point de vue de joueur va aussi être un point de vue d'arbitre. Effectivement, moi, la semaine dernière, j'étais sur le terrain, ce n'était pas si simple que ça. Donc, plus de respect. Et en fait, tout le monde y gagne. Le joueur, le club, les gamins, le football et les arbitres. Donc ça, c'est tellement simple et basique que je me demande comment on fait pour ne pas y penser. C'est pareil, on ne se connaît pas. Maintenant, comme je travaille pour le late football club, je sais qu'on a besoin d'aller à la rencontre. J'entends ça de la part de mes camarades journalistes qui me disent « Ah mais ouais, mais on ne sait pas tout ça. Pourquoi vous ne le dites pas ? » Parce qu'on nous interdit de le dire. Mais vous, vous pouvez venir aussi demander. Et en fait, bien souvent, quand ils demandent, la porte est fermée. Donc, moi, je propose que les médias connaissent un peu mieux et les arbitres qu'on discute au début de saison ensemble. Je propose aussi que certains apprennent les règles, à minima qu'ils les connaissent. S'il devient arbitre, il va prendre une leçon de courage. Et peut-être que ça peut servir dans la vie de tous les jours. Être courageux parce que pour aller sur un terrain de foot aujourd'hui, il faut être sacrément courageux. Parce que moi, je pense notamment aux arbitres amateurs qui sont dans des conditions terribles parfois et je pense que se lancer dans l'arbitrage aujourd'hui, parfois, je le dis à un moment donné, il faut être un peu fou dans le livre. Il faut être sacrément courageux. Et c'est une belle leçon de vie de devenir arbitre parce qu'on assume ses responsabilités, on prend des décisions, elles sont populaires ou pas, elles sont d'ailleurs souvent impopulaires. Et c'est une capacité à résister à la pression et montrer qu'on a le courage d'assumer ses choix. La transparence dans l'arbitrage, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne voit pas, ça me semble assez improbable. C'est-à-dire que l'arbitre qui voudrait être... En fait, quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est quelqu'un qui veut être populaire, qui veut plaire à tout le monde. C'est ça qu'on attend en fait, bien souvent. J'entends ça derrière. Moi, je pense que non. Quand on veut être juste, on n'est pas forcément populaire. C'est-à-dire que voilà, je rends la justice, même s'il faut mettre un carton rouge et je sais que ça peut... Enfin, ça va déséquilibrer l'image, etc. Certains supporters vont être insatisfaits. Il faut l'accepter, ça. Donc, dans certaines circonstances, se montrer courageux, donc impopulaire, c'est ce qui fait la force d'un arbitre. Donc, chez certains, vouloir être trop conciliant ou transparent, conduit à être laxiste. Ce n'est peut-être pas le terme, mais en tout cas conciliant. Et en fait, l'arbitrage, c'est aussi la capacité à prendre des décisions fortes. Mais en fait, je le transcris dans l'avis de l'entreprise, comme je fais des conférences en entreprise. Je vois ça. C'est-à-dire que tous les managers qui essayent d'être populaires auprès de leurs équipes finissent par ne pas prendre de décisions. Et c'est exactement ce qu'on attend des arbitres quand on leur dit qu'il faut qu'ils soient transparents. Mais en fait, non. Un grand manager, c'est celui qui prend des décisions fortes. Ne pensez pas que Colina, Webb et Pitana ait fait une carrière tranquille. Ils ont pris à un moment donné des décisions fortes qui ont fait qu'on les a vues et on a compris qu'ils étaient capables de diriger des grands matchs et de prendre des grandes décisions. Pitana, il dégâche quelque chose. Après, il a aussi un... Moi, j'aime beaucoup le... Alors, je ne vais pas dire les arbitres allemands. Il y en a qui vont penser que je pense à Heideken. Moi, j'aime beaucoup Félix Breach que je connais bien d'ailleurs par ailleurs qui est un mec très sympathique. Bon, on connaît maintenant Kuiperz qui est aussi un grand arbitre. Ils ont une confiance absolue en eux. Ça, c'est phénoménal. C'est-à-dire qu'ils doutent. Alors, en tout cas, ils le montrent... Comme tous les arbitres, je pense qu'ils doutent. Mais ils ne le montrent jamais. Et ça, c'est une force. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de faille. Mais Colina était pareil quand il arbitrait. Il a tellement l'air sûr de lui qu'il ne peut pas essayer de tromper. Donc, voilà. Et en fait, il reverse le truc. C'est-à-dire que c'est le joueur qui finit par douter. Donc, voilà, ces mecs-là, ils dégagent cette impression de confiance absolue. Je suis allé voir un match à Grenoble, je crois. Mais ailleurs... Ah si, je suis allé voir un match de l'équipe de France aussi. Mais, voilà, mon simple spectateur. À Grenoble, bon, là, je suis un peu à part. Enfin, je suis avec les dirigeants du club. Donc, je ne suis pas embêté. Mais quand je suis allé voir l'équipe de France, j'aimais des lunettes de soleil, j'avais une casquette. Donc, je suis passé à peu près inaperçu. Donc, c'était... J'ai vite compris qu'il fallait que je mette une casquette quand je suis sorti de ma voiture pour aller au stade. Donc, il faut se dire que c'est un épisode très court de ma vie. C'est une fraction de seconde. Donc, j'ai aussi une longue carrière. Donc, j'ai fait 14 ans en Ligue 1. Je pense qu'il y a aussi ça. J'étais inscrit dans les tablettes parce que, voilà, je suis resté longtemps en Ligue 1. Après, c'est un événement. Les gens l'oublieront, l'oublieront pas. Le coup de boule de Zidane, j'espère qu'après ça, on l'a oublié. On n'oublie pas que Zidane a marqué deux buts en finale de Coupe du Monde. Il a gagné trois fois la Champions League avec le Real. Bon, voilà. Le temps fera peut-être son œuvre et on pensera à autre chose. Peut-être qu'on pensera que j'ai été arbitre international et que pendant 10 ans et que j'ai fait quelques matchs intéressants. J'occupe une place un peu à part dans les consultants parce que je parle de l'arbitre et personne n'en parle. Donc, c'est assez nouveau. Donc, j'occupe une... En fait, c'est un terrain vierge. Je débarque au milieu de nulle part. On n'en parle beaucoup des arbitres mais on ne les a jamais entendus parler. Donc, là, c'est l'occasion de porter leur parole, d'expliquer ce qu'on vit sur un terrain. Donc, là, il y a ce côté un peu pédagogique. Et puis, ça ne m'interdit pas. Aussi, c'était une des conditions pour devenir consultant dans le late. C'est que je puisse parler aussi de foot. C'est-à-dire que quand on est arbitre, quand on prépare des matchs, on fait attention à la tactique, on réfléchit à la stratégie adoptée. Donc, voilà, ne pas se cantonner parce que c'est pour dire il y a faute, il n'y a pas faute. En fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, l'idée, c'est d'expliquer ce qui se passe sur un terrain dans la position de l'arbitre. Mais l'arbitre, c'est d'abord un passionné de foot. Donc, il aime le jeu et il essaye de le comprendre. Et donc, j'ai un ressenti. Il y a certains joueurs dont je sais, ils ont telle caractéristique. Peut-être que ça peut aider. Moi, je les ai appelés par camaraderie, tout simplement. En disant, voilà, je suis consultant sur ce match. Donc, je te souhaite un très bon match. Fais ce que tu sais faire. T'occupes pas des télés, etc. Et moi, je serai là pour expliquer. Je ne suis pas là pour démonter un armétre. Et d'ailleurs, les retours que j'ai, c'est que je n'ai jamais pris à partie tel ou tel arbitre. J'essaye d'expliquer, en revanche. Donc, c'est pas... Je me tue à dire que les arbitres sont bons. Et ce qui est vrai, ce que je pense sincèrement. Donc, l'idée, c'est pas de dire qu'ils sont mauvais. Je peux expliquer des erreurs. Parfois, certaines s'expliquent par un placement, par une interaction avec un joueur. Voilà. Ça, on peut faire offre de pédagogie. L'idée, c'est pas de critiquer les arbitres. C'est pas mon cadeau. L'idée, c'est de faire comprendre aux téléspectateurs ce que c'est que d'être arbitre. Parce que, tout un chacun, quand on regarde un match, on se dit « Mais pourquoi il a sifflé ? » « Pourquoi il a pas sifflé ? » En fait, moi, je me mets dans la position du téléspectateur qui se dit « Mais qu'est-ce qu'il a fait ? » Et là, je viens d'avoir expliqué ce que l'arbitre ne peut pas faire. En fait, je suis un peu son porte-parole en disant « Voilà ce qu'il s'est passé. » Ou très probablement, il s'est passé ça. Donc, on peut comprendre que telle et telle décision a été prise. « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Sous-titrage Société Radio-Canada